bonjour et bienvenue sur la chaîne de green spider aujourd'hui je vous propose une vidéo que je n'avais pas fait depuis très très longtemps à savoir sur les couteaux victorinox alors le moins de moi de vouloir vous faire des revues exhaustives sur les modèles que je vais vous présenter je pense que pour la plupart d'entre vous vous les connaissez déjà et c'était aussi une question de revenir sur principalement comme le nom de la vidéo l'indique le choix cornelien sur les alox et bien sûr certains des modèles que je vais vous présenter puisque je ne possède pas la totalité de la gamme des alox qui est quand même relativement étendue alors d'autres personnes se sont largement chargées de présenter tout cela notamment avec le sanglier brestois que je vous invite à aller voir et l'un des spécialistes français des victorinox et je vous laisserai d'ailleurs le lien de sa chaîne pour que en bas en commentaire dans la vidéo pour que vous puissiez aller voir un peu son travail ce qu'il propose ce qu'il a une gamme très largement étendue je vais commencer avec le pioneer qui est le modèle phare de la gamme alors je ne possède que deux versions la version on va dire standard qui est la plus connue et qui en fonction des années puisque victorinox a l'habitude de le faire change de couleur que chaque année une nouvelle couleur est proposée il ya également des séries limitées par exemple des séries pour le pour noël il ya des versions qui sont relativement prisé d'ailleurs en fonction des coloris donc je m'attarderai pas trop là dessus vous pouvez aller voir à travers le youtube un certain nombre de personnes proposent d'ailleurs le pioneer dans différentes versions de coloris et des collectionneurs qui chaque année achètent systématiquement un pioneer d'une couleur j'en possédais d'autres versions comme le violet ou également le vert ou le bleu que je ne possède plus aujourd'hui puisque je les ai offerts ou échangés il m'en reste que deux un combat offert d'ailleurs le noir et puis un autre qui est un petit peu particulier qui en fait un pioneer électricienne puisqu'en fait il possède une petite lame spécifique comme son nom l'indique pour les tâches un peu plus précise pour l'électricité quoi qu'il en soit ce sont deux modèles qui sont particulièrement intéressants pourquoi et bien outre les outils de base que l'on peut avoir besoin ce sont avant tout des couteaux qui comme la quasi totalité des versions en allox exception fait des modèles les plus gros n'ont pas de système de verrouillage de la lame et donc sont autorisés au port dans certains pays alors c'est plus vraiment le cas en france et même si on va pas rentrer dans cette fameuse polémique de de toute façon on n'a pas le droit de posséder un couteau sur soi chacun prend ses responsabilités mais ça reste quand même beaucoup plus facile à proposer lors de contrôle d'avoir un couteau avec une lame qui ne se verrouille pas plutôt qu'avec une lame qui se verrouille bien sûr alors tout cela s'explique notamment avec le principe de l'estoc est à dire qu'on se sert d'un couteau comme un couteau poignard donc à partir le moment où il n'y a pas de système de verrouillage la lame est censée pouvoir se replier sur elle même et donc on ne peut pas les utiliser comme tel mais quoi qu'il en soit aujourd'hui en france normalement on ne doit plus pouvoir transporter enfin porter sur soi un couteau mais bon chacun prend ses responsabilités comme je dis et de toute façon ce sera quand même plus facile à justifier d'avoir un couteau de cette taille là et en plus un victorinox plutôt qu'un autre type de couteau avec un système de verrouillage de lames alors que les allox et la plupart des victorinox sont maintenant rentrés dans les mœurs on va dire et que c'est quand même plus facile d'argumenter de le posséder sur soi donc c'est ce sont des couteaux qui sont quand même très intéressants parce que par rapport à leur compacité un peu plus lourd bien sûr que leurs frères qui sont avec des côtes en plastique mais ça leur permet aussi d'avoir plus de résistance les outils sont au quotidien facile à utiliser ont différentes situations ce sont des couteaux qui sont très versatiles qui sont faciles à ranger on peut les porter en poche directement ou alors les suspendre avec un petit un petit anneau et donc ce sont des couteaux qui sont on va dire le plus adapté en modèle le décès viennent ensuite la version farmer alors il y a deux versions la farmer le farmer classique qui est pourvu avec une lame si d'où sont sa spécificité et puis le farmer x qui est sorti qui était très attendu d'ailleurs par l'ensemble des des collectionneurs et des aficionados de la marque donc ce sont deux modèles qui sont beaucoup plus gros qui ont destiné destination peut-être un peu plus spécifique alors le farmer notamment parce que bien sûr il a une scie donc il se destine principalement à être dans la nature à pouvoir être utilisé un petit peu partout alors que le farmer x possède exactement les mêmes caractéristiques mais avec la paire de ciseaux en plus donc la paire de ciseaux est peut-être aussi plus facile à utiliser en manière de manière quotidienne en milieu urbain ce qui est intéressant pour ces deux modèles là c'est justement là toujours on reste dans une relative compacité c'est un peu plus lourd bien sûr que les le pionnier ou l'électrician mais ça reste tout à fait transportable alors on peut les mettre bien sûr dans études des étuis on peut aussi les combiner avec d'autres éléments comme par exemple une lampe et même pourquoi pas avec un stylo donc ça fait un ensemble qui peut être complètement cohérent en milieu urbain et qui permet d'être utilisé dans différentes situations bien que en ce qui me concerne je les porte très rarement en mode urbain parce que justement même si le farmer x possède la paire de ciseaux que le pionnier et l'électrician ne possède pas peut être tout à fait utilisable au quotidien en milieu urbain il ne reste pas moins qu'avec la scie c'est moins pratique on va dire que c'est moins souvent qu'on va avoir besoin de la scie bien sûr c'est quelque chose qu'on ne va pas sortir tous les jours mais ce sont des couteaux qui sont dignes d'intérêt alors les prix s'échelon en fonction des versions comme je l'ai dit alors l'électrician comptait environ une quarantaine d'euros un tout petit peu moins le pionnier les ça commence à partir de 35 euros et ça peut s'étendre un peu plus cher alors il peut même y avoir des versions qui sont vraiment très 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 cher à mon sens il en existe aujourd'hui avec des lames en damas des des revêtements spécifiques noir sur la totalité des lames etc bref il ya quand même beaucoup beaucoup de versions et ça peut monter très très haut j'ai vu des modèles qui pouvaient dépasser les 150 euros donc pour un couteau de cette version là c'est quand même pas très abordable et puis alors quand aux farmers comptait environ une quarantaine d'euros et le farmer x environ 50 55 euros ce sont des couteaux qui sont tout à fait abordables je trouve qui sont vraiment très fiables beaucoup plus bien sûr comme je l'ai dit que leurs frères qui sont avec des cotes en cellidor dans ce qu'on appelle avec les cotes en plastique qui peut être interchanger là c'est pas possible puisque forcément c'est complètement rifté avec les cotes en aluminium mais ce sont des couteaux qui sont quand même beaucoup plus résistants beaucoup plus fiables on va dire à l'utilisation d'autant qu'en plus les lames sont quand même plus épaisse que des classiques que l'on peut trouver dans la gamme voilà donc en fait mon pour moi mon choix farmer farmer x pour les sorties nature le pionnier en rotation avec le electrician au quotidien en 2dc voilà j'espère que cette petite vidéo sur les victorinox allox vous aura plu si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas tant va que ça se passe par message privé je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme toujours portez vous bien et surtout carpe diem salut